Musique Nous sommes au deuxième jour de notre séminaire avec le PNUD dont le rôle était de voir les ODD et l'activité des communes de Sanguera, Mont-Roland, mais également Ndiaphat et Ndiop. Après cinq ans d'activité, il fallait faire le bilan de l'influence, en tout cas du financement du PNUD sur le développement local. Alors hier, nous avons, avec une trentaine de maires, passé une journée assez riche d'expériences, d'échanges sur le développement local, le rôle du maire, l'économie locale, le financement de l'économie locale, ainsi de suite. Alors ce matin, c'était important maintenant que les maires puissent venir voir le modèle de Sanguera, qui est un modèle bâti autour des trois axes. Le premier, c'est effectivement l'industrialisation, l'économie, l'économie du secteur secondaire avec les usines. Nous avons visité ce matin un certain nombre d'usines sur les 16 en cours. Nous avons ensuite vu ce qu'on appelle le secteur tertiaire, le port sec de Sanguera. Nous avons également vu le côté recherche et développement dans l'économie. S'il n'y a pas un système de recherche et de développement continu pour renforcer l'économie, il y a un maillon manquant. Je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que les communes du Sénégal doivent maintenant se focaliser sur la recherche de financement pour essayer de développer tous les secteurs, pas seulement les secteurs sociaux ou les secteurs culturels ou éducatifs. Il faut en fait mettre l'accent sur le secteur économique qui permet de créer des milliers d'emplois. Aujourd'hui, nous sommes à 2 000 emplois dans la zone industrielle et à 3 000 emplois dans les zones agricoles autour de Sanguera, incluant le port sec. Dans cinq ans, nous serons à 10 000 emplois dans la zone industrielle, 10 000 emplois directs et 10 000 emplois indirects. C'est ce modèle-là que nous voulons faire. L'autre chose, c'est que nous avons aussi vu le rôle de l'éducation. Également, nous avons visité l'Institut Souleimani pour l'enseignement coranique et nous avons également vu l'Institut, le lycée de Sanguera, qui aussi a formé déjà 3 000 bacheliers. Voilà un peu ce qu'on pourrait tirer de cette journée d'aujourd'hui. Effectivement, communal, et c'est important que ce projet communal soit le point que je vais effectivement mettre à l'échelle, au niveau national. Vous savez tous que les communes, c'est des démarrements de l'État, mais les communes, c'est des gouvernements locaux. Donc, je pense que l'expérimentation de Sanguera, l'expérimentation avec le PNUD, a permis de montrer qu'il est possible de développer des communes sans nécessairement l'impulsion de l'État central. Avec le secteur privé, mais aussi avec les ONG, avec les populations, avec toutes les bonnes volontés, on peut arriver à générer une économie qui tourne, une économie qui crée des emplois, une économie qui également est en train de faire une exception, en tout cas au niveau du pays. Mais nous avons également vu qu'il n'y a pas que les IDE, les instruments directs étrangers, industriels. Nous avons aussi des financements. On va voir cet après-midi des jeunes qui ont été financés par le PNUD pour faire de l'artisanat, pour faire de l'informatique. Il y a une cinquantaine d'entreprises de jeunes qui existent. Donc, ce type d'économie circulaire, couplée à l'économie au secteur industriel, agricole et tertiaire, je pense que c'est ça l'avenir du Sénégal et c'est ce que je veux défendre en tout cas. Je pense que si chaque commune du Sénégal ne disposait pas de 16 usines, mais juste d'une ou deux usines, ça nous ferait 500 usines dans le monde, au Sénégal, voire peut-être 1 000 usines. Je pense que c'est ça qui est très pertinent aujourd'hui. C'est la seule réponse qu'on peut apporter en tout cas au chômage des jeunes et je dirais à la pauvreté. Oui, alors le PNUD, nous sommes très avancés. Vous savez, nous, nous avions commencé assez tôt le PNUD. Nous avions donc commencé à assillonner toutes les régions du Sénégal. Je pense que dans les 45 départements aujourd'hui, nous y sommes. Nous sommes pratiquement à plus de 30 000 parrains à la date d'aujourd'hui et nous pensons que d'ici la fin novembre, nous serons sur l'ensemble du territoire. Vous savez, le modèle de Sénégal, il est connu au-delà même de Sénégal. Chaque fois que vous rencontrez des personnes qui ont envie de vous soutenir, qui ont envie de vous parrainer, ils vous disent tout simplement ce modèle, j'aimerais aussi l'avoir chez moi. Donc si vous le faites à Sénégal, vous pouvez le faire au niveau national. Donc la réflexion, elle est très facile à faire, à faire accepter au niveau des gens. Et c'est beaucoup de personnes qui spontanément viennent carrément nous parrainer, sans pour autant même nous rencontrer, mais ayant juste vu le modèle, ayant juste compris pourquoi on le faisait. Ce qu'on a constaté à Sénégal, tout d'abord, remercier tous les maires qui ont répondu à l'appel, notamment pour cet atelier de partage d'expériences sur les bonnes pratiques en matière de politique de décentralisation, mais aussi de gestion des collectivités territoriales. Comme le maire l'a rappelé, au niveau de ce forum, nous avons réuni l'ensemble des maires qui viennent de différents horizons pour pouvoir partager leurs expériences. Le PNUD accompagne le ministère des collectivités territoriales dans l'approfondissement de la politique de décentralisation sur des questions liées à la planification socio-économique et spatiale, parce qu'aujourd'hui, il faut accompagner l'opérationnalisation du plan national d'aménagement et de développement des territoires. Nous avons quelques communes pilotes avec qui nous travaillons, notamment la commune de Saint-Niara, Moreland, Barnier, Diafad et Ndiop. Et dans notre prochain cycle, nous avons comme cible les communes dans les zones frontalières qui souvent sont les communes les plus vulnérables. L'idée de ce forum, c'était de partager des différents outils sur l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes, sur la mobilisation de ressources et de partenariats. Et je pense que nous cherchons à définir des modèles, des modèles sur lesquels les autres communes, notamment des zones frontalières, pourront s'inspirer d'un modèle de Saint-Niara, d'un modèle de Moreland, de Barnier et d'Niafad et d'autres communes qui présentent des compétences et des capacités à pouvoir gérer au mieux leur collectivité territoriale pour le bien-être de la population. Sous-titrage Société Radio-Canada